... Il est 21h au Niger, 20h à Dakar. Bienvenue Mesdames et Messieurs, voici les titres de cette édition. A Kaulak, une boutique de multiservices a été attaquée par une bande de malfrats. Cela s'est passé dans la nuit du samedi au dimanche 23 juin vers 4h du matin au quartier Médina à Bailly. Un des assayants a été tué après avoir été battu par les riverains. Le bilan fait également état d'un blessé du côté des policiers. Dans leur tentative de cambriolage, les bandits se sont heurtés à la résistance des jeunes du quartier et des éléments de la police qui faisaient leur rondeur. A Thies, au quartier de Cœur Salémata, plus précisément, les populations impactées par les industries chimiques du Sénégal crient le ras-le-bol. Dans cette localité de la capitale d'Uraille, l'installation des usines dans ces zones a rendu infernal le quotidien des habitants. Très en colère, ils interpellent l'État central sur cette situation qui n'a que trop duré. Vous aurez la réaction dans ce journal. Ordonnant aux frontières au Niger, un groupe politico-militaire a enlevé le préfet de Bilma et a exigé la libération de l'ex-président Mohamed Bazoum. L'enlèvement du préfet est revendiqué par le Front Patriotique pour la Justice, dirigé par Mahmoud Thory. Cette attaque, selon ce dernier, vise à restaurer le système démocratique au Niger, ainsi que la libération de l'ex-président détenu par l'agente au pouvoir. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans une poignée seconde. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons par la cité du Saloum, où un commerce de mobile, Mouni, a été attaqué par une bande de malfrats dans la nuit du samedi au dimanche 23 juin vers 4h du matin au quartier de Médina Abaye. Lors de cette attaque, un des assayants a été tué après avoir été battu par les riverains. Le bilan fait également état d'un blessé du côté des policiers. Les cambrioleurs ont d'abord volé un véhicule appartenant à l'antenne Sénélec de Ngan Saïr. Ils se sont ensuite dirigés à Médina Abaye pour effectuer ce cambriolage sur les lieux. Ils se sont heurtés à la résistance des jeunes du quartier et des éléments de la police qui faisaient leur ronde. Le policier blessé a été conduit à l'hôpital régional L.A.G. Brahimanyas de Kaolak. Les membres de la bande qui ont réussi à s'échapper sont activement recherchés. C'est une information de Sénélec. Revenons donc sur le décès du syndicaliste Mademba Sok et l'hommage qui lui est rendu par le syndicat autonome de l'enseignement supérieur. A travers un communiqué, le SAIS a magnifié le combat du défunt pour l'unité et l'épanouissement des travailleurs sénégalais. Professeur David Celestin Faï et ses camarades s'engagent à perpétuer l'héritage syndical de Mademba Sok afin qu'il soit offert comme modèle de militant à la génération de travailleurs. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur épanche à travers cette note toute sa gratitude à l'égard de Mademba Sok pour le remarquable service qu'il a rendu de son vivant aux travailleurs du Sénégal sans exception. Le lion a perdu son dernier combat contre la maladie. C'est l'effondrement d'un monument et comme l'autre grand timonier historique, il a orienté la conduite de notre centrale syndicale et pacifié son environnement, témoigne le SAIS. Professeur David Celestin Faï et ses camarades louent le courage, la générosité, la détermination et la fidélité de Mademba Sok à ses principes. D'après eux, ses qualités ont caractérisé l'engagement militant du défunt pour un mouvement syndical national fort et autonome. Le SAIS magnifie le parcours de Mademba Sok, figure emblématique du syndicalisme durant ces dernières décennies au Sénégal. Il a été tour à tour à la tête du CETELEC, secrétaire général de l'UNSAS et président de l'Organisation des travailleurs de l'Afrique de l'Ouest, avec, entre autres défis relevés, la redynamisation du mouvement syndical ouest africain jusqu'à son décès, atteste le SAIS. Les enseignants du supérieur rappellent dans ce communiqué leurs relations privilégiées avec le syndicat unique des travailleurs de l'électricité sous la houlette de Mademba Sok et se remémore du soutien du CETELEC lors de leur grève de 1989, entre autres combats. Le syndicat promet de se souvenir toujours de la présence constructive de Mademba Sok à tous ses congrès et aux négociations avec les différents gouvernements. Il s'engage aussi à œuvrer inlassablement pour que le combat de Mademba Sok pour l'unité et l'épanouissement des travailleurs soit renforcé afin qu'il soit offert comme modèle de militant à la jeune génération de travailleurs. Cette jeune génération des travailleurs de Mumbai n'est personne d'autre que ces jeunes élèves et étudiants, justement, un camp d'innovation organisé par la compagnie Delta Airlines au profit donc de ces derniers. L'objectif est d'initier les jeunes au travail en équipe et à l'entrepreneuriat, une activité qui les met à l'épreuve et qui les pousse à sortir le meilleur d'eux-mêmes, les détails, avec Moussa Mané. Une cérémonie de partage et d'échange sur le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, une activité organisée avec des étudiants. Une rencontre qui permettra aux étudiants de développer des compétences en communication et à travailler en équipe. Cette année encore, nous sommes là avec plus de, si je ne me trompe pas, plus de 70 étudiants de divers écoles, de trois écoles, je pense, si je ne me trompe pas. Le monde de demain, c'est l'entrepreneuriat. Donc Delta, aujourd'hui, accompagne ces jeunes vers ce monde de l'entrepreneuriat. Dans un contexte marqué par le réchauffement climatique, Delta Airlines semble prendre les devants. Tous les matériaux que nous utilisons à bord sont des matériaux recyclés. Alors le plastique est de moins en moins utilisé à bord. Et nos Aminiti Kids aussi sont des matériaux recyclés. Donc Delta innove en ce sens-là. En partenariat avec l'ONG Junior Achievement qui, depuis des années, accompagne les jeunes dans l'entrepreneuriat. C'est des jeunes avec qui nous allons rester en contact et nous allons faire le nécessaire en fait pour pouvoir les appuyer davantage. Donc moi je me dis que c'est vraiment un camp qui est très innovant, qui nous a beaucoup aidé en tant que personnes, nous aussi en tant qu'étudiants. Une cérémonie marquée par une forte présence des établissements scolaires universitaires, tous venus prendre part à cette cérémonie. Merci à vous Moussa Amané. Ce dimanche 23 juin 2024 est célébrée la Journée mondiale pour la fonction publique. Une occasion donc pour les fonctionnaires de l'administration sénégalaise d'étaler leur doléance. Ils interpellent ainsi le gouvernement avec une plateforme revendicative qui tourne autour de 4 points. La généralisation de l'indemnité de logement, la création de nouveaux corps dans la fonction publique, la généralisation de la retraite à 65 ans pour tous les travailleurs de l'administration. Le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise a profité de cette occasion pour rendre un vibrant hommage à tous les travailleurs de l'administration. Propos signés donc dans un communiqué parvenu à notre rédaction. 23 juin 2011, 23 juin 2024, il y a 13 ans, jour pour jour, que le peuple sénégalais s'était dressé devant l'Assemblée nationale contre le projet de loi du ticket présidentiel de l'ancien président maître Abdoulaye Ouad. Un projet de loi qui allait permettre au président sortant d'être déclaré vainqueur des élections avec seulement 25% des suffrages ce dimanche 23 juin 2024. L'homme de la rue est convaincu que pareille situation ne peut se reproduire pour la bonne et simple raison qu'entre-temps, le Sénégal a gagné en maturité démocratique. Il s'est confié à Awadjalo et Omar Meng. Le président d'alors voulait faire passer une loi. Les Sénégalais se sont opposés. Ils sont descendus sur le terrain avec tous les risques qu'il y avait. C'est ce combat qui se poursuit aujourd'hui. Mais la différence, c'est qu'actuellement, le combat est porté par une seule personne qui a subi beaucoup d'injustices. Sous le règne de Makisal, on a assisté à plusieurs 23 juin. Maintenant, je pense qu'on a atteint le bout du tunnel. La tension s'est apaisée avec le départ de Makisal. Je ne pense pas qu'on vivra encore des situations comme ces dernières années. Le peuple sénégalais a grandi en matière de démocratie. Il peut y avoir des problèmes, des manifestations ou des tensions. Mais au final, les choses finissent par rentrer dans l'eau. Les nouveaux dirigeants sont très jeunes. Ils ont prôné la transparence dans leur gouvernance. Ils l'ont promis aux Sénégalais. A mon avis, des moments comme le 23 juin ne se reproduiront pas parce que le nouveau régime a bien débuté. Les Sénégalais se sont beaucoup battus pour la démocratie. Ils se sont réveillés et gardent beaucoup d'espoir. Les nouveaux dirigeants en sont conscients. Le développement est un long processus. Il faut y aller pas à pas. La jeunesse sénégalaise, maintenant, ne se laisse pas faire. Les populations impactées par les industries chimiques du Sénégal sont dans le désarroi à Kersalemata. Plus précisément, l'installation des usines dans ces zones a rendu pénible le quotidien des habitants. Ces habitants, très en colère, interpellent l'État central sur cette situation qui n'a que trop duré. Vieux Diop, autant pour moi, Ogo Salah Diop porte leur parole. Aujourd'hui, la situation qui se complique, c'est que les populations de Kersalemata s'abreuvent à l'aide d'un puits. Malheureusement, ce puits a perdu sa nappe phréatique parce que les ICS, en creusant cette zone, sont en train d'attirer l'eau et en diminuant la nappe phréatique. Malheureusement, cette situation nous empêche d'avoir de l'eau à disponibilité. Encore que cette zone n'est pas encore exploitée, comme on peut dire, mais nous ne sommes plus en capacité d'exploiter. Notre première activité économique, c'est l'agriculture. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à cultiver ces champs parce que c'est devenu dangereux. Vous savez, une zone minière, on ne peut pas se permettre d'exploiter à proximité d'un si grand chantier. Donc, nous sommes obligés d'abandonner nos terres et nous ne sommes pas dédommagés. C'est devenu catastrophique, c'est devenu chaotique et c'est devenu dangereux. Donc, nous interpellons directement les autorités, en commençant par le président de la République jusqu'au ministre en charge des mines. Nous lui disons que la population de Kershal Mbata n'arrive plus à subvenir à ses besoins. Vous avez vu tous ces arbres qui sont morts à cause de la pollution causée par les ICS et nous avons perdu la majeure partie de nos champs. Cette zone est devenue polluée, dangereuse et on ne peut pas se permettre d'accéder dans cette zone. Les gens qui habitent à Kershal tombent malades très facilement à cause de cette poudrière qu'on n'arrive même pas à expliquer. Après la capitale du Rhin, nous prenons la direction du Ndjambour à Bandein, plus précisément une localité qui se situe dans la zone d'Egnaï. L'impraticabilité des routes inflige un sacré coût aux activités professionnelles des habitants de la dite localité. Dans cette zone où l'horticulture et le commerce sont les principales sources de revenus, l'absence de routes praticables devient un véritable casse-tête. Du coup, c'est le maire Hassan Sek lui-même qui appelle les autorités à améliorer les infrastructures et à créer un accès sur l'autoroute Tivawan. Sans lui, il est au micro de Gourambouch. La route Géoul-Bandein-Saradao c'est une préoccupation qui date depuis 1960. Les plus hautes autorités religieuses qui ont fait de Bandein leur fief. Toutes ces personnalités n'ont ménagé aucun effort jusqu'ici pour que cette route la voie le jour. On peut se réjouir maintenant de ce qui est déjà fait de Géoul à Bandein et bientôt à Tivawan. Et également, une très forte dévolence dont je n'ai pas parlé en Wall-Rof c'est l'avoir, parce que vous voyez il y a l'autoroute à Payage Tivawan-Saint-Luit qui passe là à quelques encablures. Et le vœu, le plus ardent des populations c'est d'avoir une montée comme une descente pour pouvoir emprunter convenablement confortablement cette infrastructure. Le président, monsieur Basir Diomaï-Djahar Faï, monsieur le premier ministre, Ousmane Sonko et tout son gouvernement, si cette infrastructure-là est achevée dans le cadre de la mise en œuvre de notre projet, parce que nous sommes tous les Sénégalais, je pense que c'est la seule chose qu'on puisse faire pour le développement économique et social du Mbawar. Revenons à Dakar pour parler du découpage administratif qui pose des problèmes au sein de certains quartiers de la capitale. C'est le cas à Bop où le quartier a été séparé de ses infrastructures comme l'école Imam Abdel-Djahy ou encore le centre Bop qui symbolise son identité. Toujours très en colère de cette amputation, les habitants ont fait face à la pressière pour dénoncer et exiger la restitution de ces établissements à leur quartier. C'était en présence de l'hybride gale. C'est un problème de découpage administratif qui trouve ses origines sous le régime socialiste. 1996, l'acte 2 de la décentralisation sépare le quartier de Bop de son centre éponyme et de son école élémentaire Imam Abdel-Djahy, deux établissements qui ont marqué son histoire et qui constituent par ailleurs sa carte postale. 28 ans après, les habitants continuent de se battre. Ils dénoncent une injustice qu'il faut réparer. Le centre de Bop qui s'identifie au quartier de Bop, les écoles Servola Imam Abdel-Djahy, 1, 2, 3, et ces Servola sont rattachées dans la commune de Grand-Dakar. Le quartier est rattaché dans la commune de Biscuiterie. Ce qui est une aberration sociale, c'est même une hérésie hystérique. Cette rue secondaire est la voie communale qui forme la limite entre la commune de Biscuiterie et la commune de Grand-Dakar. Une délimitation qui n'a pas tenu en compte les intérêts du quartier selon le président du collectif Bop Debout. Là où je vous parle, je suis dans la commune de Biscuiterie. Là, au centre de Bop, je suis dans la commune de Grand-Dakar. Donc, c'est pour cela, c'est pour des intérêts que nous lançons un appel au président pour que cette injustice qui dure depuis 1986 soit réparée. Construit en 1955 pour assurer le développement économique, social, sportif et culturel des jeunes, le centre Bop est aujourd'hui considéré par les habitants comme un héritage culturel. C'est la première coupe d'Afrique des clubs champions remportée par les filles à Bop. C'était en 1985. L'histoire de ces structures-là ont marqué Bop. Tous les jeunes, Bopois, ont fréquenté le centre de Bop et ont fréquenté l'imam Abdou Ndiaye. Pour la restitution du centre Bop et l'école l'imam Abdou Ndiaye à leur quartier, les habitants ne comptent pas baisser les bras. Ils ont d'ailleurs retenu une marche improvisée pour demander aux autorités compétentes de les rendre leurs établissements. Du bril diallo, ceux qui ne vont pas certainement baisser les bras, ce sont les gens de Linger, le club de football, avec donc la séparation d'avec leur président. Amara Traoré, figure emblématique donc de la Linger, de sans lui, a annoncé qu'il quitte ses fonctions de président du club. Lui-même en a fait l'annonce via les réseaux sociaux dans une déclaration émouvante. Après six ans, Amara Traoré a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont soutenu son mandat afin de continuer le développement de notre club. Un digne fils légitime, passionné et engagé est prêt à tenir le flambeau pour que la Linger, sans lui, puisse attendre les plus hauts sommets du football africain, a-t-il ajouté Amara Traoré qui a gagné la première édition du championnat professionnel en 2009 avec la Linger a également tenu à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à cette aventure. Son départ marque la fin d'une ère pour le club mais ouvre également un nouveau chapitre prometteur. Le club, avec son nouveau leadership, vise à continuer sur la lancée des succès obtenus sous la présidence d'Amara Traoré, les supporters de la Linger, de sans lui attendre avec impatience de voir les prochaines étapes de cette transition. Faire du sport tout en véhiculant un message c'est ce qu'a fait la coordination sénégalaise pour la cause palestinienne ce dimanche. Elle a organisé une randonnée pédestre en guise de soutien à la Palestine. La marche a réuni plusieurs sénégalais notamment des acteurs de la société civile et des palestiniens résidant au Sénégal. Ils demandent l'arrêt des massacres à Gaza. Les manifestants exhortent les États comme le Sénégal de rompre toute relation avec Israël. Ils demandent aussi l'intervention de la Cour pénale internationale Matar Bari. C'est une énième manifestation qui est organisée par la coordination sénégalaise pour la cause palestinienne. Elle s'est faite sous forme de randonnée pédestre qui a vu la participation de plusieurs Sénégalais notamment des acteurs de la société civile. L'objectif est de dire stop au massacre des palestiniens. Ce n'est pas acceptable. Il faut se mobiliser partout comme c'est le cas aujourd'hui. Ici à Dakar, les Sénégalais se sont mobilisés pour dire leur solidarité au faire un cercle de la Palestine. Solidarité tout simplement à tous ceux qui sont épris des justices et de paix dans le monde. Les manifestants exigent l'arrêt immédiat des tueries orchestrées à Gaza et qui sont considérées comme des crimes contre l'humanité. Je pense que ce qui est demandé aux États-Unis sénégalaises c'est d'abord de cesser immédiatement toute relation diplomatique avec Israël. Je pense que ça c'est un acte fort que le gouvernement du Sénégal doit prendre. Ces défenseurs pour la cause palestinienne appellent aussi les États comme le Sénégal à rembourser toute relation diplomatique avec Israël. Ce sont des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui aujourd'hui relèvent du mandat de la Cour pénale internationale. C'est pour cela que nous sommes confiants que bientôt la Cour va accéder à la demande du procureur de poursuivre Netanyahou et son ministre de la Justice de la Défense. C'est un réjoui de la mobilisation. Les ressortissants palestiniens résidant au Sénégal espèrent qu'elle participera à renforcer la sensibilisation. Cette conscience mondiale qui s'éveille aujourd'hui pour soutenir et être solidaire avec le peuple palestinien il va aboutir à quelque chose. Il va aboutir tout d'abord à stopper cette guerre atroce. Je suis contente parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens sensibilisés et c'est ça le secret c'est la sensibilisation. Il faut de plus en plus de marche parce que ça va entraîner de plus en plus de sensibilisation. La guerre est aujourd'hui à son 261ème jour avec un bilan de 7500 morts et 86000 blessés. Comme on dit après la pluie vient le beau temps. La guerre commence oui mais la paix reviendra. Alors ne vous en faites pas parce que nous serons là pour vous aider pour vous prendre la mort. après cette cause palestinienne soutenue au Sénégal nous allons rester au Sénégal tout en parlant de la France et de sa législative. la candidate la candidate Samira Chouadi de la majorité présidentielle française en pleine campagne au Sénégal choisie par Emmanuel Macron. Elle est venue à la rencontre des électeurs français établis au pays de la Teranga pour porter leur voix à l'hémicycle après les élections législatives françaises prévues le 30 juin prochain. Voici ses propos. Je suis là aujourd'hui au Sénégal pour rencontrer des électeurs pour leur montrer et leur prouver que leur pouvoir du vote est important alors peut-être que jusqu'à maintenant ils ne se sentaient pas concernés ou les personnes présentes ne les représentaient pas et bien moi je veux être la candidate qui les représente je veux être la candidate qui est là pour eux qui est là pour les rassurer et qui est là pour porter très haut et très fort leur voix au sein de cet hémicycle pour justement voter des lois pour les FDE ce qu'on voit très rarement dans notre hémicycle moi je serai celle qui ouvrira ma bouche je vous le dis tout de suite je serai celle qui justement permettra à ces FDE de vivre bien dans ces pays qui accueillent nos français de l'étranger à la fois pour leur installation mais aussi à la fois pour leur retour à l'instant à l'instant Samira Joadi choisie par Emmanuel Macron justement parlant du président français et qui va dépêcher à Dakar Jean-Marie Bockel son envoyé personnel pour discuter de la présence militaire française au Sénégal Jean-Marie Bockel ancien secrétaire d'Etat sous Nicolas Sarkozy est nommé en février envoyé personnel du président Emmanuel Macron il va se rendre prochainement il va venir donc à Dakar selon Jeune Afrique qui donne la nouvelle la date exacte de cette visite n'a pas été précisée après plusieurs voyages récents à Abidjan Djamena et Libreville M. Bockel se rendra au Sénégal pour discuter de la présence militaire française Paris envisage de réduire ses effectifs militaires en Afrique et de réajuster ses bases militaires en les réorientant vers la formation des armées africaines ou le soutien logistique une source à l'Elysée a expliqué à Jeune Afrique que c'est un dialogue qui sera ouvert avec les Etats concernés et que les décisions seront prises en fonction des contextes locaux et des attentes des partenaires dans une optique de co-construction et nous vous l'annoncions également dans les titres au Niger le préfet du département de Bilma nord-est dans la région d'Agadez du Niger le commandant Amadou Torda a été enlevé vendredi avec quatre de ses compagnons dans une délégation par un groupe de bandits armés a confirmé samedi un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique l'attaque a eu lieu aux environs de 17 heures locales dans un village au nord de Bilma par des bandits armés à bord de deux véhicules causant la mort d'un membre de la délégation et un autre blessé grave l'enlèvement du préfet est revendiqué par le Front Patriotique pour la Justice dirigé par Mahmoud Tauri qui exige donc la libération de l'ex-président Mohamed Bazoum cette attaque selon Mahmoud Tauri vise à restaurer le système démocratique au Niger ainsi que la libération de l'ex-président détenu par l'agente militaire nous continuerons cette lutte jusqu'à la libération du président Mohamed Bazoum annonce Tauri c'est le second mouvement d'opposition armée à émerger après le Front Patriotique pour la libération de Mahmoud Salah qui a saboté un pipeline de 16 juin 2024 les deux mouvements ont une cause commune tous deux revendiquent la libération du président Mohamed Bazoum de son côté l'agente militaire confirme l'attaque et le kidnapping du préfet malgré une résistance héroïque où ils ont été submergés explique le ministre de l'Intérieur qui fait part de sa compassion aux otages et à leur famille voilà donc ce qui met en termes à cette actualité l'essentiel de ce qui fait l'actualité sportive vous pourrez le retrouver dans votre émission sport sur set ce sera à partir de 21h avec le desk sport de la set TV merci merci à Awadialo pour la coordination à Penda Gui et à Pap Diop pour la réalisation de cette édition à vous chers téléspectateurs merci de nous avoir choisis pour vous informer je vous retrouve demain dans la matinale excellente soirée à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501